Et bien salut tout le monde c'est Playsilver, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de notre let's play sur Luigi's Mansion. Alors dans le dernier épisode et bien qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait réussi à se débloquer. Alors en fait il suffisait finalement d'aller dans une salle juste à côté de la salle de bain pour pouvoir retrouver un tot de sauvegarde comme je les appelle. Et puis après ça nous avait débloqué, voilà c'était parfait mais à la fin de l'épisode je me suis rebloqué. Enfin je me suis pas vraiment bloqué en re-regardant la vidéo après le montage, je pense avoir trouvé en fait ce qu'il faut faire. Alors là ce que je viens de remarquer c'est que quand je retourne dans le manoir je ne récupère pas ma vie et ça c'est une chose que j'avais pas remarqué. Donc je vais peut-être fouiller un petit peu en espérant trouver un ou deux cœurs parce que c'est vrai que j'ai failli mourir dans le dernier épisode et ce serait vraiment dommage en fait. Donc du coup on va faire ça, je vais essayer de retrouver des cœurs. Alors ça se trouve je vais retrouver des bouts puisqu'au final voilà je vais repasser dans des salles déjà visitées. Donc peut-être que je vais retrouver des bouts, je vais peut-être gagner de l'argent aussi. Oh 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 ! Eh ben dis donc. Alors tac, tac. Je sais pas trop comment ça marche cet argent, enfin l'argent c'est aléatoire ou je ne sais pas parce qu'il me semble que j'avais déjà gagné de l'argent ici. Enfin je ne sais plus, ça remonte à un petit moment quand même. Enfin bon c'est pas grave moi je vais rien dire après tout si je peux avoir de l'argent. Ah oui et maintenant aussi on peut cracher du feu. Alors là par contre il y a un problème. Pourquoi je ne peux pas cracher de feu ? Pourquoi ? Tout ceci est étrange. Non bon on va partir du principe que c'est normal. Voilà il y a eu un gros blanc, on va partir du principe que c'est normal. Oh mais de la monnaie ! Voilà bon on ne peut pas cracher de feu mais au moins on peut ramasser de la monnaie. Voilà parfait. Par contre j'aimerais bien avoir des cœurs en fait. Et pas spécialement de tout ça. Mais alors oui, je ne sais pas pourquoi je ne peux plus cracher de feu. Il n'y a pas de mode. Ce serait étonnant quand même. Alors par contre je ne me rappelle jamais. Ah oui c'est avec cette touche d'accord. Les fantômes. Ok, ok. J'ai eu un gros doute à un moment, j'ai cru que j'avais oublié de sauvegarder. J'allais recommencer la vidéo mais non c'est bon. Voilà c'est bon on a récupéré un petit peu de vie. Encore un peu s'il vous plaît ? Bon de l'argent pourquoi pas. Non, on prend tout. Voilà. Allez, un cœur s'il te plaît. Non, 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 ça on ne prend pas. On fait attention. Alors ça ne sert à rien après d'aller dans la salle à côté puisqu'il y a un tot de sauvegarde. Du coup on va aller dans le couloir là où il y avait la chambre du bébé. On va regarder si je peux y trouver un ou deux cœurs. Et peut-être même un bout. Et puis si jamais il n'y a rien ce sera tant pis. Alors là-dedans. D'ailleurs ouais c'est étrange parce qu'on m'avait dit que j'étais passé à côté de quelques bouts. Dans les salles où j'avais été. Mais pourtant de ce que je peux en voir là non. Enfin bref je ne sais pas. Il y a un livre des énigmes. Voulez-vous le lire ? Euh non on ne va pas perdre de temps avec ça. Non il n'y a rien. Bon là-dedans il va y avoir un livre. Ah ah. C'est vraiment vide en fait. Alors là que je fasse. C'est quoi ce bruit ? Des fois il y a des bruits dans le jeu. En fait ça commence à me faire peur quoi. On entend des bruits. Ou alors c'est dehors je ne sais pas. Enfin dehors à l'extérieur de chez moi je ne sais pas. Du coup qu'est-ce que je voulais voir ? Je voulais voir la carte. Ok. Euh non. Alors là c'est une fausse porte. Donc il y a deux fausses portes. Derrière moi je ne peux pas y aller. Hum hum. Ok. Alors on va aller voir ce qu'il y a ici. Euh. Ben non il n'y a pas de boue. Il n'y a vraiment pas de boue. Alors. Non pas Mario. Pas Mario. Oh oui un cœur. Un maxi cœur. Je veux je veux. Voilà parfait. Comme ça j'ai récupéré ma vie. Alors on va quand même aller voir une dernière salle. Pour voir s'il n'y a pas un bout. Mais voilà a priori. A priori j'en avais pas loupé. Faites voir. Non j'en avais pas loupé. Du moins pas par ici. Euh. Non bah écoutez du coup on va continuer. On va poursuivre notre chemin. Et puis on va bien voir. On va voir si ma théorie par rapport à la salle dans laquelle je me suis arrêté. La dernière fois est exacte. En fait il me semble que j'avais oublié d'activer deux instruments. C'est tout bêtement en fait. Donc on va aller vérifier ça en espérant que ce soit. Bah que ce soit bien ça tout simplement. Ah bah tenez on va juste. Ouais non ça va pas marcher au pire. Je voulais voir en fait si je pouvais me téléporter. Si je pouvais me téléporter mais bon. En fait c'est stupide ce système. Ce système de. Alors on va juste aller ici pour voir s'il y a un bout. Ce système de téléportation si ça ramène que dans la salle principale. Parce que sachant que si je sauvegarde et je quitte le jeu. Bah. Je recommencerai dans la salle principale. Et il y a un bout dans cette salle. Hum hum. Un bout. Alors. Où est-ce qu'il va être ? Ouais enfin ils sont bien mignons. Il y a un bout mais. Non. Ah. Il est. Il est où ? Ok on va essayer de la. Eh plus rouge que ça tu meurs quoi. Je peux pas faire plus. ça. Hum hum. Hum hum. Oui. Vous êtes d'accord que là le bout. Ah d'accord. Voilà. Non. Pardon. Non pas voilà. On est d'accord que là le bout il veut pas venir. Hum hum. Alors le bout tu viens ? S'il te plaît. Non. Alors là je comprends pas. Le bout il ne veut pas venir. Alors attendez je vais sortir et je vais re-rentrer. Pour voir s'il veut bien maintenant. Alors. Non pas Mario. Ok. Game Boo. Ah toi. Viens par là. Je t'avais loupé la dernière fois. Tu fais partie de ceux que j'avais loupé. Non reviens reviens reviens. Non. Ah ah ah. Vite vite vite. Oui. Parfait. Voilà. Un bout que j'avais raté la dernière fois. Non pas la dernière fois mais l'une des dernières fois. On dirait que tu es né pour capturer des bouts Luigi. Envoie moi le bout et toutes les données que tu possèdes. Voilà comme ça on peut en profiter pour sauvegarder. Je l'avais loupé Game Boo donc je ne sais plus dans quel épisode. Je crois que c'était dans l'épisode 5. Mais comme ça au moins c'est fait on l'a récupéré. Donc voilà une bonne chose de fait ça nous en fait 11 sur 50. Alors on ne m'a pas dit dans les commentaires si c'était facile. Enfin si c'était facile à trouver ou non. A priori. A priori il y en aura forcément au moins un par pièce. Enfin. Non peut-être pas par pièce mais. Enfin il n'y en aura pas dans les couloirs apparemment de ce que je peux voir. Enfin voilà quoi. Alors du coup on va aller dans la salle de musique et puis on va aller voir si ma théorie est bonne en espérant qu'elle soit bonne. Et en plus il faut que je réactive tous les instruments. Parce qu'il y a toujours Madame Fantôme qui doit se trouver là-bas. Oui c'est bien ça. Du coup oui c'est ça que j'avais peut-être oublié d'activer. Et c'est bien ça. C'est bien ça. J'avais oublié d'en activer 2. Enfin ouais il fallait activer les 3 en fait. Et je pensais que. Bah qu'une seule activation suffisait pour tout activer. Alors voilà on active ça. On active ça. Et qu'est-ce qu'il manque maintenant ? Euh... Alors il doit manquer un tout petit truc de rien du tout. Ouais ici. Alors qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Là j'ai tout activé. Ah voilà. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire ? On dirait Peach de dos. Je suis Melody. Bon bah pour faire un petit clin d'oeil à mon let's play de Zelda Wind Waker. On aurait très bien pu l'appeler Medoli. Elles font de la musique toutes les deux. Je suis Melody. On m'appelle la beauté spectrale des touches d'ivoire. Bravo. Incroyable. Cela faisait une éternité que je n'avais pas été enchanté par une pièce. Vous devez être un mélomane. Voulez-vous bien prêter l'oreille à ma sonate pour piano ? Je me lance. Vas-y. A votre avis, qu'est-ce que l'auteur avait en tête lorsqu'il l'a composé ? Eh bien à mon sens, Koji Kundo avait en tête de faire une musique pour l'un de ses niveaux aquatiques dans les Super Mario Bros 2D de l'époque. A mon sens, c'est ça, voilà. Tout simplement. Voilà. Oh. Parfaitement ! Exact ! C'est ça ! Je suppose que je n'ai pas besoin de me retenir avec toi. Aimer... Pardon ? Bref. Aimerais-tu affronter mes merveilleuses partitions ? Quoi ? C'est quoi ? Allez, venez. Voilà, voilà. C'est bon, elles ne sont plus là, tes partitions. Je les ai aspirées. Enfin, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait dans le jeu qui est des énigmes en rapport avec d'autres jeux Nintendo. J'espère qu'il y en aura d'autres, personnellement. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça, c'était en référence au Super Mario Bros sur NES. Peut-être aussi... Non, dans Super Mario World, il n'y a pas cette musique. Je ne crois pas. En tout cas, c'était en référence au Super Mario Bros sur NES. Les niveaux aquatiques. Ah, je peux... Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Bah oui. Je l'avais complètement oublié, celle-là, en fait. Je pensais que c'était un fantôme gentil, un petit peu comme la... Un petit peu comme la prêtresse, enfin, la diseuse de Bonaventure. Enfin, voilà, vous voyez de quoi je veux parler, quoi. Je ne sais pas trop comment... La voyante, voilà. C'est bon, j'ai retrouvé le mot. Donc, il nous avait parlé un petit peu de Mario. Bon, allez. C'est vraiment long, mais au moins, il ne pose pas trop de problèmes. Voilà, parfait. Je ne comprends pas. Il est vraiment méchant, Luigi, parce qu'elle nous avait rien fait de mal. Elle nous a fait écouter de la musique et après, elle nous a envoyé du papier, quoi. C'est un petit peu comme si elle nous avait jeté des fleurs. Donc, je ne comprends pas. Il est méchant, Luigi. Ok, petite clé, ça faisait longtemps. Ah, et il y a un bout dans cette salle. Là, j'ai bien fait attention. Alors... D'accord. Donc, a priori, en fait, on ne va pas switcher d'étage. C'est-à-dire qu'on fera étage par étage, d'après ce que je peux voir pour le moment. Une fois que j'aurai fait toutes les pièces, je débloquerai la clé qui me libérera l'accès au prochain étage. Donc, apparemment, en fait, c'est assez simple. Et donc, ça confirme plus ou moins ce que je dis. Ça n'a pas l'air d'être très très long comme jeu. Alors... Du coup, le bout, il va être où ? Par ici, je dirais. Ouais, c'est ça. J'espère que je vais le... Tu trouves ça drôle ? Non, mais tu trouves ça drôle. Vas-y, ok. Je te bouge, je pars. Non, je ne vais pas partir, quand même. Enfin, si, je vais partir et je vais re-rentrer. Je vais re-rentrer. C'est une tentative de démotivation, en fait, là, ce qu'il m'a fait le bout. Mais c'est tout bête, c'est tout bête. Voilà, j'ai déjoué ton subterfuge. Tu vas encore être caché. Bah non, en fait, a priori, non, tu n'es plus là. Bah, du coup, tu es où ? Eh oh ! Tu ne veux pas jouer avec ma gamebook color ? Jeux de mots dans un jeu de mots. Boumeo, Boumeo, je te veux, je te veux. Boumeo et Juliette. Non, non, le bout. Reviens. Oui, oui, reviens, il ne te reste que quatre. Non, 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 le bout. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, tu viens ici, toi. C'est parfait. Comme ça, là, j'ai récupéré tous les bouts que j'avais déjà croisés, si je ne dis pas de bêtises. Fantastique, Luigi. Envoie-moi le bout et toutes les données que tu possèdes. Voilà, encore une petite sauvegarde. Alors, attention, Luigi. Alors, du coup, on va se rendre dans la salle qu'on vient de déverrouiller. Euh, mais attendez. Alors, juste avant, j'ai envie d'aller vérifier quelque chose avec la voyante. Parce que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas aspirer ce fantôme, en fait. On peut tous les aspirer, alors pourquoi pas elle ? Et pourquoi je ne peux pas cracher de feu, d'ailleurs ? Ça, c'est assez spécial. Pourquoi je ne peux pas... Attendez, je vais retourner dans cette salle. Je n'ai pas fait attention. Euh... Ouais, je ne comprends pas. Ah, attendez. On va juste faire une petite vérification ici. Voilà. Allez, toi. Ah, voilà, parfait. Ok, donc en fait, tout se remet à zéro, en fait, quand on quitte le jeu. C'est-à-dire qu'on reprend dans la première salle et en plus, il faut récupérer ce qu'on avait déjà. J'avais du feu la dernière fois, hein. J'avais du feu quand j'ai arrêté l'épisode. Alors là, les trois bougies sont activées. Les trois bougies sont activées et... Les trois bougies sont activées. Donc la dernière fois, on m'a dit que j'avais oublié des bougies. Donc là, vous voyez bien. Elles sont toutes allumées. Là, je ne peux rien faire. Là, je peux tout simplement lui parler, en fait. Non, je veux lui parler. Luigi. Luigi, bon. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire ? Le destin choisit notre chemin. Voilà. Et donc là, a priori, là, je peux lui parler, hein. Qu'est-ce que tu me veux ? Qui es-tu ? Je suis Madame Clairvue, devins des objets perdus. Les possessions des autres font vibrer mon esprit. Si tu trouves des objets perdus d'un personnage, amène-les-moi. Je te montrerai mes pouvoirs. Oh ! Oui, alors oui. Bon, je l'avais emmené à la casquette de Mario, mais est-ce que vous pensez... Alors là, je m'adresse plus à ceux qui ne connaissent pas le jeu. Est-ce que vous pensez qu'il y a des objets en rapport avec d'autres personnages de Nintendo ? Par exemple, la cravate de Donkey Kong. Oh, ce serait juste énorme. Alors, normalement, c'est celle-là que j'ai déferrouillée. Donkey Kong ! Donkey Kong, où te caches-tu ? Attendez, s'il y a vraiment la cravate de Donkey Kong, je ne sais pas si... Ah oui, d'accord, non, c'est juste... C'est juste un truc de feu. Ils me font penser aux boules de feu qu'il y a dans Mario Galaxy. Et il y a aussi des boules de glace. Alors, comme ça, on va ramasser ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a la cravate de Donkey Kong ? Ah, ce serait vraiment pas mal, ça. Bon, là, il va y avoir de l'argent avec de la chance. Ah ! Ce n'est pas de l'argent. Bon. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? Wouah ! Il est gros ! Mais genre gros, quoi. Mais genre gros ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il va me dire ? J'ai faim ou un truc ? Oh, j'ai cru que c'était Donkey Kong au début. Oui, je vais avoir une obsession, là, pour Donkey Kong. Mais, ouais, non. En fait, non. Il ne lui ressemble pas du tout. Alors. Personne ne peut me voir dans cette obscurité. Personne. Personne ! Ah, s'il n'y a que ça. Oh, voilà. Parfait. Parfait, voilà. Il va falloir que je te parle ou... Oh, 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 oh. Peut-être se passer quelque chose, là, une fois qu'il leur a arrêté de manger. Alors, attendez. Peut-être que là, il va avoir changé de discours. Personne ne peut me voir dans cette obscurité. Personne. Mais je n'ai pas allumé toutes les bougies ? Je ne peux pas allumer ça ? Bah, non, je ne peux pas. Alors, attendez. Je vais me recharger en feu. Voilà. Et, du coup, là, toutes les bougies sont allumées. Oui, il n'y a rien à allumer, de toute façon. Voilà. Bon, alors, attendez. On va aller voir cette porte, si elle est ouverte, la carte. Peut-être que je ne peux pas encore l'absorber. Parce que, il y a un disjoncteur qu'on a vu au sous-sol. Ouh là, ouh là, ouh là. Ouh là, j'ai fait foncer dedans, en fait. Il y a un disjoncteur qu'on a vu au sous-sol. Et pour le moment, on ne peut rien faire avec. Alors, il y aura peut-être quelque chose à faire. Ouh là, là, il y a du feu. Donc, là, c'est une mauvaise chose. Donc, a priori, je ne vais pas pouvoir y aller maintenant. Alors, toi, tu... Non, non, mais... En fait, je vais devoir renvoyer les casseroles, je pense. Attendez, on va juste vérifier. Bah, non, je ne peux pas. C'est bête, en fait. Alors, là, je dois vous avouer que je ne comprends pas. Ouh là. C'est quoi son... C'est un fantôme de glace, lui, alors. Il faut que je lui dégèle le cœur, apparemment. Ouh là, ouh là, ouh là. Mais oui, 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 oui. J'ai bien compris. Hé, fantôme de glace, reviens. Il va être retourné dans le frigo, je crois. Allez, reviens. J'en ai marre de ces casseroles. Là, je ne peux rien faire. Si c'était comme pour le bébé avec les nounours. Encore non, je ne sais même plus. Enfin... Ouh là. Je vais peut-être avoir le pouvoir de congeler. Oh, ce serait beau. Ce serait bien. Ça m'étonnerait, mais ce serait bien. Oh, vous êtes sérieux, c'est ça ? L'eau, plutôt. C'est bien, ça. Hé, Luigi, sur quoi es-tu tombé ? Oh, mais c'est une médaille élémentaire d'eau. Tu peux maintenant utiliser l'élément eau. Mes études ont prouvé que ces fantômes élémentaires quittent leur demeure liquide quand on s'approche. Tu connais le truc. Ectoblast ! Utilise le bouton L pour les recracher. D'accord. Si tu appuies sur le bouton L longtemps, tu peux projeter une grosse boule d'eau. Quelle arme géniale. Il paraît que certains spectres ne peuvent être vaincus que par l'eau. Souviens-toi que l'eau purifie également. Alors, utilise-la bien. Ne t'emballe pas trop avec ton gros pistolet à eau, Luigi. D'accord. Ah, c'est vachement plus complet que Luigi's Mansion 2, en fait. Euh, bah du coup... Oui, bah du coup, maintenant, il va y avoir ça. Voilà, j'ai de l'eau. Ok. Ah, il y a un bout aussi. Grrr, bouligan. Non, non, je veux le bout, moi. Ouh là, ils sont de plus en plus résistants, les bouts, apparemment. Mince, il est sorti. Alors, attendez, va falloir vite que j'aille le rejoindre. Il devrait être dans le couloir. Il devrait être dans le couloir principal. Euh, l'eau purifie. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Alors, normalement, il devrait être par là, le bout. Eh, oh, le bout. Non, mais oh, arrêtez-vous. Ah, je crois savoir où est-ce qu'il est peut-être dans la salle, bah juste là. Bah, il est où le bout ? Il devrait être ici. Ah, attendez, ça clignotait en jaune, donc il est peut-être venu ici et il s'est recaché. Non, il n'est quand même pas venu jusqu'ici. D'accord. Alors là, je n'ai pas tout à fait compris. Ça, c'est une fausse porte, je ne me ferais pas avoir. Là, je n'ai pas compris le truc. Mince. Ah, la caméra qui est inversée, c'est assez compliqué sur ce jeu. Je n'ai pas compris pourquoi ça clignotait pas en rouge, là. Voilà, parfait, tu viens par ici. Ok, comme ça, j'aurai récupéré tous les bouts dans cet épisode. Eh, bien joué, Luigi. Envoie-moi le bout et toutes les données que tu possèdes. Voilà. Alors, écoutez, j'aurais tendance à dire qu'on va se quitter, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière ce mur de feu. Donc, on va vite fait y aller et on se quittera juste après. Enfin, ça dépend, on va faire la salle et on se quittera juste après. Ça ne servira à rien de vous quitter en plein milieu d'une salle. En espérant qu'il y ait un tot de sauvegarde, d'ailleurs, ça m'éviterait de refaire tout le chemin arrière, même si je peux me téléporter. Enfin bon. Ah bah oui, voilà, ça sert à ça, en fait. Donc, c'est pas totalement bête. Ça doit plus servir à se re-téléporter pour aller sauvegarder si on n'a pas un tot de sauvegarde à proximité. Ok, toutes les bananes qui sont revenues. Je peux éteindre le feu, a priori. Oui, ça ne lui fait rien, l'eau. J'ai quand même voulu essayer parce que je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire par l'eau purifiée, en fait. Enfin, dans ce jeu, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi il m'a dit ça. Hop. Ou alors, il parlait des portes. C'est bon, je peux ouvrir ? Ouais, ok, voilà, il fallait attendre un petit peu. Oh ! Oh, c'est bien, ça. Il y a un chien, carrément. Qu'est-ce que je peux lui faire au chien ? Euh, alors, attendez. Tac, voilà. Waf, waf, waf. Ah, franchement. C'était d'une perspicacité, mais sans fin. Bah, je suppose qu'il va falloir lui ramener à manger. Ah, de l'eau, peut-être. Non, tu ne veux pas d'eau ? C'est sûr. Ah ! Non, 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 ah ! S'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 c'est pas ça qu'il va falloir faire, c'est pas ça. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Ah, je vais peut-être devoir faire pousser quelque chose. Ok, j'ai fait sortir un squelette. Nonos pour... J'ai pas eu le temps de lire, je suis trop occupé. J'aurais jamais dû faire ça. Ah ! J'aurais jamais dû faire ça. Non, le chien, lâche-moi. Voilà. Ok, comme ça, je vais avoir un honneuse, du coup. Le chien, laisse-moi faire, c'est pour toi que je fais ça. Voilà, parfait. Normalement, je vais avoir un honneuse, du coup. Euh, bah... Le chien, tu veux peut-être l'os, hein ? Ok, voilà. Et comme ça... Parfait. J'ai bien fait de ne pas vous quitter, en fait, parce que c'est assez sympa. Oh, voilà. Il est moins mignon que le chien de Luigi's Mansion 2, mais bon. Oh non, sérieusement, quoi. Alors ça, je ne comprends toujours pas à quoi ça sert. Ah, il faut que je fasse attention à ma vie aussi. J'ai tendance à oublier. J'ai regrandi, là, ou pas ? Ok. Ah, d'accord, je pouvais l'aspirer même en étant petit. Ok, pourquoi pas, je ne savais pas. Et parfait. On a vraiment une cruauté sans fin. Oula, par contre, ça, je ne le sens pas. Attendez. On va aller réabsorber de l'eau. Par contre, ça, je ne le sens pas de devoir aller dans une niche. Vous n'êtes pas sérieux ? Non, s'il vous plaît. Alors, attend. Attendez. Si je pouvais rentrer dans cette niche, ne me dites pas qu'il fallait que je sois tout piti-piti à cause du champignon. Parce que sinon, ça ne me servait à rien de venir ici. Attendez. Qu'est-ce que ça a fait, ça ? Oh. Concrètement, ça m'a servi à quoi ? Alors, attendez, c'est assez. Donc oui, comme je leur dis, concrètement, ça m'a servi à quoi de faire ça ? A rien, a priori. Je suis sûr qu'on pouvait rentrer là-dedans. Si ça clignote comme ça, c'est qu'on pouvait, de toute façon. Oh ! D'accord. Ah, c'est vachement bien. Eh bien, écoutez, on va continuer alors. On va terminer cette salle parce que là, j'ai pas mal avancé. Ce serait vraiment dommage de m'arrêter tout de suite. Mais ce serait... Je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Ça m'a pas l'air bien long. Donc on va quand même aller voir ce que c'est. Mais alors, attendez. Ouais, c'est vraiment petit, en fait. Par contre, je le sens pas. Ça va me faire aller sous terre, ce truc, ou quelque chose comme ça. C'est un coffre, ça ? Non, un cuir. Ah, bah, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. J'ai presque plus de vie, en plus. Voilà. En soi, ça semble logique qu'il y ait des cuirs dans les tombes. Ouh là ! Oh ! Euh... Squelette, squelette. Squelette. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on fait de l'esquive. Bah, on va les avoir tous les trois, a priori. Je pense qu'il faut les avoir. Par contre, ce que je trouve étonnant... Enfin, non, je vais dire. Non, ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils aient des cuirs. Mais non, ils en ont tous, de toute façon. Donc, je ne sais pas pourquoi je les ai dit ça. Mince. Toi, tu viens là. Allez. Ok. Oh, il m'a fait faire le tour de la tombe. Comme ça, au moins, je suis en sécurité. Parfait. Et le dernier, s'il te plaît. S'il te plaît, ressors. Ok, parfait. Non, pas parfait. Non, pas parfait non plus. Finalement, la technique du 360, c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Tac. Oula, celui-là, ça va vite. Parfait. Ça a débloqué quoi, du coup ? Si c'est une entrée, on va quand même se quitter. Je ne le sens pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est un boss ? Comment je dois faire contre lui ? J'ai pas de lumière, comment je dois faire ? J'aurais pu me prévenir qu'il y aurait un boss, quoi. Ah, faut peut-être que je lui balance ça. Non. Ah, ou alors je crois que j'ai compris. Si c'est ça, c'est vraiment très classe comme truc. Est-ce que... Ouais, non, en fait, j'ai pas compris. Je pensais qu'il aurait fallu que je me batte contre son ombre, un truc comme ça. Qu'est-ce que... Ah non, d'accord, ok. Ok, 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 j'ai compris. Je suis pas... Oh, ça c'est gros. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup... Ok, parfait, c'est bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Ça a l'air bien moins compliqué qu'avec le... Qu'avec le bébé. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un boss, quoi. Oula, complètement fail. Peut-être que... Oh, je peux en avoir trois en même temps, vous pensez ? Non, non, ça aurait été trop beau. Alors du coup, où est-ce que tu es ? Parce que j'ai compris la mécanique du truc. Après là, je sais pas si la boule que j'ai est assez grosse. Ah, mince. Voilà, parfait. Alors du coup, ça marche comment ? Parce que là, de toute façon, il utilise un éclair tout seul, oui, voilà, c'est... Bah, c'est un boss, remarquez, mais il est classe, quoi. Il est classe. J'ai pas tout compris quand il est arrivé. J'ai même eu peur, mais... Oh, il est vachement classe. Moi, j'aime bien. Par contre, là, j'ai pris un petit... Je devrais peut-être prendre un gros, plutôt. Ouh là, ouh là, ouh là, dans l'autre sens. Il est où, il est où ? Ok, ok, ok. Oh non, mince. Ça va. Il est pas très compliqué, mais bon, là, il en fait apparaître de plus en plus. Et c'est pas forcément une très très bonne chose. Voilà, là, il va me faire un éclair dans pas long. Voilà, c'est bien ça. Bah, du coup, je vais essayer d'avoir toi, là. Toi, t'es juste à côté de moi, donc viens. Et il est où ? Voilà, parfait. Oh non ! Il faut que je fasse attention à ma vie, aussi. Là, ma vie commence à baisser. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai pas de cœur ? C'est un boss, quand même. C'est un boss ? Ce serait bien que je puisse avoir un cœur ou deux ? Allez, toi, viens ici. Allez, réapparaît. Ce serait bête que je l'ai... Mince, on va au bord. D'accord, c'est... Ouh là ! Il faut que je fasse attention, là, je vais mourir. Ça fait pas... Ça fait pas quelque chose quand je fais ça, non. Y'a pas de cœur, quoi, quand même. Y'a pas de cœur. Pourtant, il est pas facile comme boss, donc pourquoi y'a pas de cœur ? Ne me fais pas le coup de revenir sur tes potes. Là, j'ai fait très attention, volontairement. Volontairement, j'ai fait très très attention, parce que je voulais pas atterrir sur l'un de ses potes. Autrement, je serais mort. Voilà. What ? J'ai pas compris, là. Enfin bon, de toute façon, je ne comprends pas tout dans ce jeu. Alors, voilà, voilà. Ok, parfait. Là, ça devrait être bon. Parfait ! Voilà, on a eu le boss du premier coup, et je suis plutôt content, parce que le bébé, on avait fait, il en avait perdu. Et bien là, je suis plutôt content. Et c'est surtout que c'était pas du tout prévenu. Je m'attendais pas du tout à faire un boss dans cet épisode. Bah, du coup, ça fera un épisode un petit peu plus long. Et puis, ça casse la théorie que j'avais émise tout à l'heure. Ah, attendez. Luigi, tu me reçois ? Oui, le réseau est revenu. Content de te revoir entier. J'ai perdu ton signal quand la foudre a frappé. Tu as mené un bien rude combat. Reviens donc au labo, tu dois être fatigué. La foudre aurait endommagé mon Ectoblast 3000 ? Ne t'inquiète pas pour ça. Même si la foudre avait détruit ta maison, ce bon vieil Ectoblast 3000 n'aurait pas une égratignure. D'accord. Beau travail, Luigi. Tu es toujours entier, ça fait plaisir. Cet aspirateur m'a l'air plein de fantômes. Vidons-le dans Portrificateur Ectoblasmique. Et bien, soit. Mais je m'y attendais pas du tout, donc ça fera un épisode un petit peu plus long que prévu. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis comme ça, en plus, vous avez un boss à la clé. Donc j'espère que vous aurez regardé la vidéo en entier. Sinon, vous avez raté le meilleur et le plus impressionnant. C'est vrai qu'il était quand même classe comme boss. Pas si compliqué que ça. Bon, la difficulté était que j'avais que 50 points de cœur. Et surtout qu'il n'en donnait pas. Mais en soi, il était pas si compliqué que ça. Les fantômes sont pas invisibles. Nous devons donc les... Oui, mais ça, tu me l'as déjà dit. Presser pour les rendre visibles. En gros, sa théorie, c'est si on presse l'invisible, ça le rend visible. Pourquoi pas. Elle est transformée en magnifique portrait d'Ectoblasmique. Un truc comme ça. Elle est toujours aussi cruelle, quoi. Non mais sérieusement. Autant dans Luigi's Mansion 2, on chasse des fantômes qui ont perdu la raison à cause du roi Boo. Excusez-moi pour le spoil. Mais là, ces fantômes-là, ils ne nous ont rien fait. Enfin... Merci Luigi. Grâce à toi, j'ai pu retransformer ces fantômes en jolis tableaux. Merci. Je vous parie que lorsqu'on aura montré tous les objets qu'on aura trouvés à la voyante, eh bien, on va devoir l'absorber. L'aspirer, pardon. Je suis sûr que ça va être comme ça. Mais la blonde qui a joué du piano, elle ne nous a rien fait de mal. Le chien, lui, il ne nous a rien fait de mal à la base. Bon, le boss, ok. Celui avec son chandelier, il ne nous a rien fait de mal. C'est même nous qui l'avons réveillé. Et ça, c'est les deux danseurs. Et les deux danseurs, ils étaient en train de danser. On est cruels. Enfin bon, ce n'est pas grave. Voilà, on a eu huit fantômes, ce qui est une très très bonne chose. Alors du coup, est-ce qu'ils notent la vie que j'ai perdue ? Oula, par contre, ça me fait beaucoup d'argent. Mais alors, à quoi sert l'argent dans ce jeu ? Parce qu'autant dans le 2, je sais, mais pour celui-ci... Ah, d'accord, les sphères. Ces sphères-là, il faut les ramasser, d'accord. Donc comme ça, je le saurais. Parce que moi, je les évitais, en fait. Enfin non, je les évitais pas, mais je les ramassais pas toutes. Je pensais que c'était un petit truc optionnel. Mais non, c'est important, en fait. D'accord. Mais comme ça, je ne cesse d'en apprendre. Mais c'était un bien bel épisode. C'était un bien bel épisode. Moi, j'ai bien aimé. Et on doit être à environ 30 minutes de vidéo, là, si je ne dis pas de bêtises. Où veux-tu aller, Luigi ? Eh bien, à la galerie. À la galerie, comme le dernier boss. On va passer, faire un petit tour à la galerie. Et puis, on va se quitter. Alors voilà, les tableaux qui commencent à revenir. Bon, je ne vais pas faire le tour. Vous savez à quoi ça ressemble si vous avez vu le premier épisode. Eh bien, moi, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et à laisser un petit commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me suivre sur Twitter et Facebook pour avoir toutes les vidéos un petit peu en avance. Et pour avoir quelques news que je pourrais poster sur Facebook et Twitter. Notamment mes humeurs, etc. Etc. Voilà, eh bien, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501